Acte Chapitre 27 Mais quand il a été jugé que nous embarquerions pour l'Italie, on a livré Polos avec quelques autres prisonniers à un officier de l'armée romaine, du nom de Iulios, de la cohorte d'Auguste. Et nous sommes montés sur un navire d'Adramite qui devait faire voile vers les côtes de l'Asie et nous sommes partis. Aristarchos, macédonien de la ville de Thessalonique, étant avec nous. Le jour suivant, nous avons abordé à Sidon. Et Iulios, qui traitait Polos avec courtoisie, lui a permis d'aller vers ses amis afin de recevoir leurs soins. Et étant partis de là, nous avons longé l'île de Chypre, parce que les vents étaient contraires. Après avoir traversé la mer de Cilicie et de Pamphilie, nous avons débarqué à Myra-en-Licie. Et là, l'officier de l'armée romaine a trouvé un navire d'Alexandrie qui allait en Italie, et il nous y a fait monter. Et pendant plusieurs jours nous avons navigué lentement, et ce n'est pas sans difficulté que nous sommes arrivés à la hauteur de Cnide, et comme le vent ne nous permettait pas d'aborder, nous avons longé la crête, vers Salmoné. Nous avons longé l'île avec peine et sommes arrivés à un lieu appelé Beauport, près duquel était la ville de l'Asie. Et comme un temps assez long s'était écoulé et que le voyage par mer était déjà dangereux, parce que même le jeu n'était déjà passé, Polos les avertissait, en leur disant, « Hommes, je vois que le voyage par mer se fera avec dommages infligés par la violence d'une tempête et une grande perte, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais aussi pour nos propres vies. » Mais l'officier de l'armée romaine croyait plus le maître de navigation et le propriétaire du navire que ce que Polos disait. Et comme le port n'était pas bon pour y passer l'hiver, la plupart furent d'avis de partir de là, pour tâcher de gagner Phénix, un port de crête, tourner vers le vent du sud-ouest et le vent du nord-ouest, afin d'y passer l'hiver. Et le vent du midi commença à souffler doucement et se croyant maître de leur dessein, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de crête. Mais peu après, un vent impétueux, du nord-est, qu'on appelle Raquilon, se leva du côté de l'île. Et le navire fut emporté par la violence de la tempête. Et ne pouvant résister, nous nous sommes laissés emporter à la dérive. Et ayant passé au-dessous d'une petite île appelée Cloda, nous avons eu beaucoup de peine à nous rendre maîtres de la chaloupe. Après l'avoir hissée, ils se sont servis des moyens de secours pour scindre le navire et de crainte de tomber sur la cirte, ils abaissèrent les voiles. C'est ainsi qu'on se laissa emporter par le vent. Mais comme nous étions extrêmement secoués par la tempête, le jour suivant ils se sont mis à alléger le navire. Et le troisième jour, nous avons jeté de nos propres mains les agrès du navire. Et comme ni le soleil ni les étoiles n'apparurent pendant plusieurs jours, et que ce n'était pas une petite tempête qui se trouvait sur nous, finalement, nous avions perdu toute espérance de nous sauver. Et comme on avait été longtemps sans manger, Polos se tenant alors debout au milieu de dit, « Oh homme, il fallait vraiment m'écouter et ne pas partir de crête, afin d'éviter ce dommage infligé par la violence de cette tempête et cette perte. Maintenant même, je vous exhorte à prendre courage car il n'y aura perte d'aucune âme parmi vous, mais du navire seulement. Car un ange d'Élohim à qui je suis et que je sers s'est présenté à moi cette nuit, disant, « Polos, n'aie pas peur. » Il faut que tu comparaises devant César, et voici qu'Élohim t'a donné gracieusement tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, homme, prenez courage, car je crois à Élohim, la chose arrivera comme elle m'a été dite. Mais il nous faut échouer sur une île quelconque. Mais quand la quatorzième nuit fut venue, vers le milieu de la nuit, tandis que nous étions balottés sur l'Adriatique, les matelots soupçonnèrent qu'on approchait de quelques terres. Et ayant jeté la sonde, ils trouvèrent vingt brasses. Et étant passés un peu plus loin, et ayant encore jeté la sonde, ils trouvèrent quinze brasses. Mais craignant d'échouer sur quelques écueils, ils jetèrent quatre encres de la poupe et prièrent pour que le jour vint. Mais comme les matelots cherchaient à s'échapper du navire et mettaient la chaloupe à la mer, sous prétexte de jeter les encres de la proue, Polos dit à l'officier de l'armée romaine et aux soldats, si ceux-ci ne restent pas dans le navire, vous ne pouvez pas être sauvés. Alors les soldats coupèrent les cordes de la chaloupe et la laissèrent tomber. Et en attendant que le jour vint, Polos les exhortait tous à prendre de la nourriture, en leur disant, « C'est aujourd'hui le quatorzième jour que vous passez à jeûne, dans la tente, sans avoir rien pris. » « C'est pourquoi je vous exhorte à prendre de la nourriture, car il le faut pour votre salut, car il ne tombera par un cheveu de la tête d'aucun de vous. » « Mais ayant dit ces choses et prenant un pain, il rendit grâce à Elohim en présence de tous et l'ayant rompu, il se mit à manger. » « Et tous, reprenant courage, mangèrent aussi. » « Et nous étions dans le navire deux cent soixante-seize à Mantoux. » « Et quand ils vurent manger jusqu'à être rassasiés, ils allégèrent le navire en jetant le blé dans la mer. » « Et quand le jour fut venu, ils ne reconnurent pas la terre, mais ils aperçurent une certaine baie ayant une plage, sur laquelle ils résolurent de pousser le navire, s'ils le pouvaient. » « Il ne va pas manger. » Sous-titrage FR ?